nous sommes vendredi 8 septembre mesdames et messieurs bonsoir bienvenue à vous dans cette édition d'information. Les Maliens et les Maliennes ont appris cette semaine la bonne nouvelle avec honneur et fierté la reprise effective par les forces de sécurité maliennes de la localité de Leré située à quelques kilomètres de la frontière mauritanienne. Désormais plusieurs centaines de soldats maliens assureront la sécurité dans cette zone au centre du Mali une zone qui était de plus en plus instable à cause de la menace terroriste. Cette reprise de la localité de Leré par les Fama a été vivement appréciée par l'ensemble de la population qui ne croyaient plus à la souveraineté nationale du Mali. Plusieurs personnes intervivez ont tous formulé de veut que cela soit un début de solution définitive à la crise malienne. Écoutons quelques réactions au micro de nos reporters. « Moi, mon opinion, vraiment, ce que vous voulez dire, c'est nécessaire. Il faut qu'un pays soit sécurisé par ses propres enfants. Sans la sécurité, il n'y aura pas. Mais comme on vient de dire, l'armée marine vient de prendre sa place dans le Nord, vraiment c'est une initiative à saluer. Vraiment, on s'en réjouit beaucoup. Vraiment, ça ferait vraiment une bonne occasion, même pour les gens du Nord, de respirer, même au centre ici à Bamako. On permet de respirer sûrement maintenant, comme quoi on est assuré par nos propres enfants. Sans l'assurance de ses propres enfants, avec les étrangers, vraiment, il n'y a pas surtout la certitude. » « Moi, je trouve que ça, c'est une marque de confiance que l'État met sur les hommes de force, c'est-à-dire les soldats maliens. C'est une marque de confiance que nous mettons en nos soldats. Et puis, ça ne peut pas continuer. Il faut que l'État malien, maintenant, voient l'intérêt même de nous, c'est-à-dire que la force même et confiance de la force même de nos militaires pour la défense du territoire intégral. Bon, moi, je crois que c'est un début de solution et moi, je dirais que c'est un début aussi de confiance. Parce que si l'armée est bien équipée, je crois qu'il n'y a pas de problème que nos voyants soldats peuvent défendre notre terre. » « Moi, je pense que c'est... Bon, ça veut dire que ça manquait le Mali en train de retrouver petit à petit sa souveraineté. Parce qu'il est quand même impensable que dans un État souverain, on est indépendant depuis bientôt, plus d'un demi-siècle, que nous avions auparavant, nous avons l'une des plus grandes armées de l'Afrique. Ça, c'est indéniable. Nous avons intervenu dans plusieurs conflits ici. Et on a même servi de force d'interposition. Donc, il est impensable que nous ayons un conflit ici depuis dix ans et que l'armée malienne n'arrive pas à être présente. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, si on pense à reconstruire l'armée, à refondre l'armée, à faire en sorte que l'armée puisse redevenir ce qu'elle était avant, que l'armée puisse être présente sur tout le territoire, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le Mali est en train de retrouver son indépendance. En fait, c'est ça. Donc, c'est réconfortant. Bien, il faut d'abord que l'armée occupe l'ensemble du territoire national. C'est ça qu'il faut d'abord. Ça, c'est le préalable. Sans ça, il n'y a pas d'État. L'État, c'est trois choses. C'est un pouvoir central, c'est un territoire, c'est une présence effective. Si l'État n'arrive pas à contrôler ses frontières, l'État n'arrive pas à être présente sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas d'État. Donc, ça veut dire que l'État est en train de revenir. Et c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est la fierté. Ça fait la fierté de tous Maliens. C'est notre souhait que notre armée puisse exercer, au lieu que ça soit assuré par des forces étrangères. Je pense que tous les efforts qu'on est en train d'entreprendre, c'est ce qui permet à l'État malien d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça ne peut être que salutaire et on pense que si ça continue comme ça, dans un délai bref, on peut dire qu'on peut avoir notre souveraineté nationale. Recouvrir la totalité de notre souveraineté nationale. Parce que ça, ça fait la fierté, ça fait honneur à tous Maliens. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée mondiale de l'alphabétisation. Le thème retenu pour cette année est l'alphabétisation dans un monde numérique, suivant ce reportage d'Abdou Karim Sako et Baba Keïta. Cette journée dédiée à l'alphabétisation vise à souligner l'importance de celle-ci auprès des citoyens dans un monde largement dépendant des technologies d'information et de la communication. À cet égard, la pertinence d'une telle journée n'est plus à démontrer. C'est une bonne initiative si les résolutions, les conclusions des travaux qui se font par-ci par-là lors de cette journée, d'abord sont appliquées et si ensuite elles permettent d'alphabétiser tous ceux et toutes celles qui ne le sont pas encore. Donc c'est une initiative qui est à saluer et c'est une initiative à encourager mais à la seule condition que l'initiative elle-même ne soit pas une seule occasion annuelle. L'alphabétisation, je dirais que c'est le processus par lequel on apprend à un individu à lire et à écrire dans une langue. Voilà la première explication que moi je peux donner, la première définition. Maintenant, il ne s'agit pas seulement à mon avis de pouvoir lire et de pouvoir écrire, mais il s'agit aussi de savoir et réfléchir dans cette langue. En plus de la réflexion dans cette langue, il s'agit aussi de pouvoir produire ce qui est différent d'écrire, donc de pouvoir produire dans cette langue-là. Alors produire des œuvres, des œuvres littéraires, des œuvres scientifiques, produire même des inventions dans cette langue. L'objectif de la décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation débuté le 1er janvier 2003 est loin d'être atteint car notre planète compte aujourd'hui 860 millions d'illettrés dont 500 millions sont des femmes. Le paradoxe est que les défis à relever demeurent énormes au moment où les outils numériques sont lésions. De nos jours, les liens d'amitié sont créés à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, Viber, j'en passe. Il y a une multitude. Bon, de nos jours, même pour se faire un ami, il faut aller sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres. Maintenant, les enfants sont scotchés à leur téléphone. C'est à travers ces téléphones et ces applications qui se font des amis. Bon, maintenant, celui qui n'est pas intégré dans ces mondes, aura toutes les difficultés du monde, va se sentir marginalisé. Il va se sentir à la marque de la société. Bon, pour permettre à ces gens-là de s'intégrer, vraiment, on doit réorienter l'éducation vers ces numériques, vers les besoins du moment. Donc, les numériques sont indispensables aujourd'hui. Bon, on ne peut pas manier ces outils aussi tant qu'on n'a pas les B.A.B. de l'alphabétisme. Il faut savoir réécrire et lire. Cette année, l'objectif global de l'UNESCO vise à examiner les types de compétences en lecture et en écriture dont les individus ont besoin pour naviguer dans des sociétés où la communication est de plus en plus numérique et explorer des politiques et des programmes d'alphabétisation efficaces qui puissent tirer parti des opportunités offertes par le monde numérique. Actualité hors de nos frontières, un fort séisme a frappé le sud du Mexique dans la nuit du jeudi avant-tredi, provoquant un risque de tsunami. La forte sécousse a été ressentie à Mexico où les habitants ont fui leur logement pour se réfugier dans la rue. Voyons ce commentaire signé Zenabu Haidera. Un très violent séisme d'une magnitude 8,4 a été enregistré jeudi 7 septembre au sud du Mexique dans l'océan Pacifique et un risque de tsunami a été évoqué à alerter les centres américains de veille géologique. La sécousse tullurique a été ressentie jusqu'à Mexico où les meubles ont tremblé. Le puissance a été localisé à 123 km au sud-ouest de la ville de Pichichiampan, près du Guatemala à une profondeur de 33 km. A Mexico, des gens ont fui leur habitation pour se réfugier dans la rue, tandis que la protection civile mexicaine signalait des coupures d'électricité dans certains quartiers. Le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama, le Honduras et l'Équateur pourraient être atteints par les vagues d'un tsunami a annoncé le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique. Après le passage de l'ouragan Irma sur les îles françaises de l'archipel des Antilles, mercredi balayant notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec un bilan provisoire de 12 morts. Voyons ce commentaire signé de Zénabou Haïdara. L'ouragan des superlatifs. Le cyclone Irma qui a atteint les côtes des îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mercredi 6 septembre au matin, a été qualifié de sans précédent ou encore d'historique. Le bilan de l'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, s'est à l'ourdi jeudi 7 septembre, a 12 morts, avec l'annonce de 4 morts dans les îles vierges américaines et de 2 morts à Porto Rico. Depuis Athènes, le président français Emmanuel Macron a assuré que la France tout entière était mobilisée pour venir en aide à ce territoire, indiquant qu'il s'y rendrait dès que possible. Un pont aérien est prévu depuis l'île française de Guadeloupe pour expédier renfort, eau et matériel de secours. Après avoir frôlé Porto Rico et touché Haïti, la République dominicaine, les îles turcs et Caïco, Irma se dirige désormais vers Cuba et la Floride, où les habitants ont déjà commencé à évacuer. Deux autres ouragans se sont formés mercredi dans l'Atlantique, Katia dans le golfe du Mexique et José à environ 1600 km à l'est des petites Antilles. Le développement de l'actualité africaine et internationale en bref et en image, signé Sado Sidibé. Au menu de l'actualité africaine de ce vendredi 8 septembre 2017, direction le Sénégal, où le président sénégalais Makissal a nommé jeudi un nouveau gouvernement, plus d'un mois après les législatives, marquées par des changements au ministère de l'Intérieur, des affaires étrangères et de la justice et par la création d'un département du pétrole. La formation de la nouvelle équipe annoncée dans la soirée par un décret présidentiel lu à la télévision publique intervient au lendemain de la réconduction du premier ministre sortant, Mohamed Boune Abdallah John. Cet ingénieur économiste de 57 ans, proche de Makissal, était en poste depuis juillet 2014. Le nouveau gouvernement compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes contre 6 auparavant, a précisé à la télévision nationale le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Maxime Simon-Ndiaï. Toujours au Sénégal, cela fait 6 mois que Ralli Fassal est en détention. Le maire de Dakar, soupçonné de détournement des déniés publics, est en effet incarcéré depuis le 7 mars. Jeudi 7 septembre, ses soutiens et sympathisants se sont réunis pour appeler à sa libération. Il est interdit de manifester devant la prison de Rebès. Au bout de deux minutes, Aïssa Toufal et ses amis, membres de l'Association des femmes socialistes de Dakar, ont donc été priés de s'éloigner pour s'adresser à la presse. Du côté des avocats de l'État, représentés par Maître Boubacar Sissé, cette idée d'immunité des députés est catégoriquement réjetée. L'actualité politique, c'est aussi au Togo. Les forces de sécurité togolaises ont tiré des gaz lacrymogènes jeudi soir pour disperser des milliers de manifestants dans la rue de Lomé, la capitale du pays. Cette dernière était déterminée à rester toute la nuit pour exiger le départ du président Forunia Simbe. La foule massive rassemblée dans le centre de Lomé jeudi soir, longtemps après le coucher du soleil, pour obtenir le départ du président Forunia Simbe et la mise en place des réformes, a finalement été dispersée en fin de soirée à partir de 22h, sous les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Les manifestants réclament des réformes constitutionnelles, notamment la limitation des mandats présidentiels à deux. Un scrutin a détour et il proteste contre les régimes du président Forunia Simbe, qui a succédé il y a 12 ans à son père. Lui-même est resté au pouvoir près de 40 ans. L'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a accusé jeudi des postes de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser les pays à travers une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie perpétrées ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidi Kijakiti, a qualifié d'instigataire d'un projet de déstabilisation, Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président, et Picasso Damana, un ex-responsable des jeunes patriotes, un mouvement pro-bagbo, accusé de nombreuses violences pendant la période de crise en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Les enquêtes en cours après les sept attaques ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres, a déclaré les ministres, lisant un communiqué à la presse à l'issue d'un conseil national de sécurité extraordinaire tenu au palais présidentiel d'Abidjan. Enfin, pour terminer au Kenya, la coalition d'opposition Nasa a lancé vendredi un appel à donation auprès de ses partisans pour l'aider à financer la campagne pour le scrutin présidentiel du 17 octobre. Après l'invalidation par la justice de l'élection du 8 août, cet appel à donation donne à penser que Nasa éprouve des difficultés à financer sa campagne pour l'élection du 17 octobre, tandis que les présidents sortant Ouro Kenyatta et son colistique ont déjà repris leur meeting dans plusieurs régions du pays. Saisis par l'opposition, la Cour suprême a annulé le 1er septembre le résultat du scrutin du 8 août, à l'issue duquel le président Kenyatta avait été proclamé vaincaire avec 54,27% des voix, contre 44,74% à M. Odinga. L'opposition a posé certaines conditions à sa participation à ce scrutin. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui m'est fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Au revoir. Chérif La Télévision